En Laponie, pour se déplacer, il vaut mieux être bien équipé. Mais le plus pratique, c'est d'arrêter un train. Voilà, sinon le train ne s'arrête pas. Il y aurait bien ici la voiture. Attention, redresse, redresse. Il y aurait bien le scooter des neiges. Mais franchement, le plus sûr et le plus beau, c'est le train. Donc, pour faire ami-ami avec les reines. Pour être sûr d'avoir du poisson bien frais. Oh, ben dis donc. Et pour entraîner sa résistance au froid sur un quai. Le train, le train, c'est pas mal. La Suède, mais côté Laponie. Là-haut. Tout au nord. Ça fait tellement rêver qu'on a l'impression que c'est un monde imaginaire. Un monde féérique. Tout vêtu de blanc. Immense. Immobile. Avec quelques villages perdus de ci-de-là. Et mon rêve, à moi, c'est, bien sûr, de prendre un train Lapon. Un train du Grand-Froid, dans une vraie petite gare Laponne. Quand il y a une voiture, c'est... On s'arrête pour regarder. C'est un événement. Je pense que c'était le gros de l'activité de la journée, là. Alors ça, c'est une vraie petite gare du... Petite gare du Grand Nord. Il y a tout. Il y a la neige qui tombe. Pas grand monde. Le silence total. Sauf ça. C'est le bruit du pas sur le quai d'une gare du Grand Nord. J'adore. J'ai eu un moment de doute. J'ai cru qu'il faisait 26. Mais non, en fait, c'est la partie du zéro qu'il faut regarder. Qui fait moins 13. Bon, petit moins 13, ça va. Bonjour. Hello. Hello. Il y a une boutique. C'est charmant. Ah, mais il y a un petit coin... Il y a un petit coin salon. Bonjour. Bonjour. C'est adorable comme gare. On hésite entre salon de thé et gare. Qu'est-ce que c'est exactement ? C'est à la fois la salle d'attente, une petite épicerie. Il y a tout ce qu'il faut, y compris pour votre voyage en train. Ah ouais ? On assure la livraison de colis. Ah ouais. Et même de médicaments pour les personnes âgées du village. Des médicaments ? Comment ? Ils viennent avec leur ordonnance et je leur donne leurs médicaments. Ah bon ? Et c'est vous la patronne ? Oui, c'est moi la chef. Ah. C'est un très bel endroit pour vivre et travailler. Les gens veillent les uns sur les autres. C'est comme une grande famille. Et vous êtes le cœur de la famille. J'essaie de prendre soin de tout le monde. Il y a combien d'habitants, là, autour de la gare ? Il y a 43 personnes ici. Ah, c'est tout petit ? Oui, c'est vraiment tout petit. C'est mignon. Bonjour. Vous venez prendre le train ou vous venez juste boire un verre ici ? Aujourd'hui, on prend juste un café. Oui, c'est un lieu où on aime bien se retrouver pour discuter. Et le meilleur, c'est que c'est la patronne qui invite. Ah, vous venez parce que le café est gratuit. Bravo. Mais alors, pourquoi est-ce que tout se passe dans la gare ? Parce que d'habitude, dans les villages, je ne sais pas, il y a un... Enfin, j'imagine, il y a un café ou un petit resto. Mais là, pourquoi tout dans la gare ? C'est le seul lieu vivant dans le village. Sans la gare, il n'y aurait même pas de poste. Ici, on se divertit. On se change les idées. Et c'est vrai qu'on est bien, là. On est pas mal. On doit rater son train, non, à force ? Oui, on rate le train parfois. Vraiment ? Oui. Et on prend le suivant. Ah, c'est super. Elle est bien, cette gare. Bye, bye. Merci beaucoup. Bon voyage. Ça y est. C'est maintenant le bonheur d'être dans le cocon tout chaud d'un train du Grand Nord. La Laponie est une vaste région située essentiellement au-delà du cercle polaire et qui s'étend sur plusieurs pays, dont la Suède. Moi, quand je vois ces paysages incroyables, dont on se lasse pas en train, je me demande ce que ça fait de vivre dans ces pays froids, gelés, où la vie semble dure, mais en même temps magnifique. C'est comment ? Beaucoup de gens en Suède sont isolés. Ils vivent dans des petits villages. Ils sont nombreux à avoir beaucoup d'espace. Donc, beaucoup d'entre eux apprécient la solitude. Ils pensent que c'est une chance d'être seuls. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un rapport fort à la nature. Et on s'y immerge mieux quand on est seul. Alors ça, c'est pour la solitude, l'isolement et la nature, mais sur la dureté, le froid, la rudesse du climat. Ça rend les gens forts, je crois. Ils ont développé une capacité à supporter cet environnement rude et froid. Malgré les conditions de vie, ils font en sorte que ça marche. Ils essaient de s'entendre, de ne pas être trop négatifs. Si tu commences à être négatif, tu perds vite ta stabilité. Ta force intérieure. Et tu vas te dire, ce n'est pas un endroit pour vivre. C'est trop froid, trop sombre. Et est-ce que tout ça se sent dans la façon dont l'ensemble de la société fonctionne ? Les Suédois sont très fiers de leur pays. Ils ont fait quelque chose de très important. Ils ont peuplé un endroit difficile à vivre sur la Terre. De manière intelligente. Merci beaucoup. Tac. Merci. Thank you. Prendre un train dans le Grand Nord, c'est aller où pas grand monde ne va. Me voilà dans des villages improbables, dont je me demande bien comment ils survivent à l'hiver. Il fait un peu peur, cet hôtel. Il y a un mélange, un petit côté psychose pour la maison, et shining pour la neige. Bon. Il n'y a personne. On m'a dit que ces petits villages abritaient souvent des passionnés, parfois un peu fous, qui, ici, à l'abri du monde, peuvent aller jusqu'au bout de leur créativité. Il y a un truc bizarre, là. Une sorte de scooter des neiges, mais avec un gros tuyau au derrière. Je vais y voir ça. Hello. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que... Vous arrivez d'où, comme ça ? Je suis de France. On a un village qui s'appelle France. Il n'est pas très loin d'ici. Ah bon ? On dit franke en suédois. Ah bon ? Mais non, I come from... Non, moi je viens de France, le pays, pas le village. Et qu'est-ce que c'est que ce... Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Cet engin bizarre. C'est un traîneau à réaction. Vous voulez dire que ça, c'est un réacteur ? Oui. Ah, donc c'est une sorte de... de scooter fusée. Oui, t'as raison. C'est une sorte de scooter fusée. C'est assez difficile à décrire, parce que c'est l'unique au monde. On ne sait même pas trop comment l'appeler. Et qui est-ce qui a fabriqué ça ? On est tout un groupe d'amis. On l'a fabriqué il y a dix ans, mais depuis, on ne cesse de faire des réglages pour l'améliorer. Et donc, ça, ça propulse le scooter ? Mais ça monte à quelle vitesse, alors ? Autour de 250 km heure. 250 ? Mais ça doit être super dangereux. Je ne dirais pas que c'est très dangereux, mais un peu. Ah, juste dangereux. Oui, voilà. Un peu dangereux, quand même. Mais je préfère tomber sur la glace que sur l'asphalte. Ah oui, d'accord. Oui, c'est sûr que tomber à 250 km heure sur de la glace, c'est du coton. En quelque sorte. C'est dur, mais sur la glace, tu glisses. Et là, vous étiez en train de faire quoi, là ? On va l'amener faire des essais. On veut voir si tout fonctionne depuis les dernières réparations. Ah, OK. Et c'est autorisé comme véhicule en Suède, ça ? Non, non, tu ne peux pas rouler sur la voie publique. Non ? Non. Donc vous ne pouvez pas aller vous balader en forêt, en fusée ? Non, on ne s'en sert pas tous les jours. Et puis, dans la neige, ça n'avance pas. Ça fait beaucoup de bruit, ça consomme énormément, mais ce n'est pas aussi puissant que ce qu'on imagine. Ah, bon ? Oui. Donc si je résume, cet engin consomme beaucoup de gasoil, fait un bruit d'enfer, n'est pas très puissant, mais va vite quand même sur la glace. Oui, c'est ça. Il ne vaut pas grand-chose pour un scooter de neige, mais c'est super amusant. D'accord, j'adore, j'aime beaucoup le concept. Je me voilà embarqué dans l'aventure et ce que je vais découvrir, c'est que chaque test de cet engin est un petit événement pour le village. On fait ça plutôt le dimanche et on sort le barbecue par moins 15 degrés. C'est effrayant qu'on mangeait. On dirait un engin de la mort. Est-ce que vous ne seriez pas Satanas ? Satanas ? Vous le connaissez ? Satanas, un diabolo. Non, je ne connais pas. Et qu'est-ce que vous faites dans l'équipe, vous ? Je suis la mascotte. Juste la mascotte ? Je suis le père de Herb, le Pilate et de Linus. Et qu'est-ce que vous pensez de leur idée folle de faire un scooter des neiges fusées ? Ça m'amuse beaucoup parce que le réacteur est celui d'une bombe de la Seconde Guerre mondiale. Ah bon, d'une bombe ? La bombe V1. Herb, viens expliquer. On a seulement réduit le réacteur de 20%. Ah bon, les V1 qui ont été tirés sur l'ondre ? Oui. On a choisi la V1 parce qu'elle est extrêmement rudimentaire. Ça nous a pris seulement un an pour la mettre au point. D'accord. Vous n'avez pas l'intention d'attaquer l'ondre à nouveau dans le futur ? Non, pas vraiment. Non, ce ne serait pas une bonne idée. On fait juste ça pour s'amuser. Et ça consomme combien de litres au sang ? 10 litres par minute. Ah oui. Est-ce que c'est vraiment écologique ? Non. On n'est pas très fiers de ça, d'ailleurs. Alors, là, vous allez partir, mais la piste, elle n'est pas très longue. Donc, vous allez rentrer dans la neige en face, là-bas. Oui, il faut que j'arrive à m'arrêter avant la neige. Ah bah, dis donc. Vous m'impressionnez. Allons-y. Tenez. C'est pour vous protéger les oreilles. C'est très bruyant, oui. Il faut à la fois le casque et les bouchons d'oreilles. Il faut que je mette ça, plus ça. Ouais. Maintenant ? Ouais. Donc, je vous dis au revoir, là. Oui, bye bye. On se voit plus tard. Et on s'entendra plus tard. Ok. On s'entendra plus tard. OK. On s'entendra plus tard. C'est délirant, c'est délirant. C'est effrayant, en fait ce qui est fou c'est pas tant le bruit qui est dingue mais c'est la chaleur que ça dégage derrière avec le réacteur, je vais aller le voir, je vais aller le voir, c'est délirant, crazy, c'est chaud, je pense que vous êtes complètement cinglé, merci beaucoup, ah c'est un compliment, oui je le prends comme un compliment, Et vous faites ça parce que c'est cinglé ou vous faites ça parce que c'est techniquement vraiment intéressant parce qu'en plus faut la mettre au point la machine ? Les deux, on a tout fait nous même, le moteur, le châssis, tout, c'est un super challenge, on a testé de nouvelles choses et on a beaucoup appris, en plus ça m'a permis de rencontrer des gens très intéressants. Mais ce qui est fou, je m'attendais pas à la chaleur que ça dégage les flammes. Oui c'est 6 mégawatts, c'est l'équivalent de 6000 radiateurs électriques, c'est beaucoup. Mais c'est complètement fou, et c'est quelle sensation là-dessus quand ça part ? C'est difficile à décrire, je ne sais pas vraiment, c'est surtout amusant. Donc vous êtes un peu fou, ingénieur et cascadeur ? Oui, un petit peu de tout ça. C'est dingue, mais jamais je le ferai. Est-ce qu'il faut être un peu viking, un peu suédois du nord pour faire ça ? Là vous me flattez, merci. On peut dire ça. Merci. C'est comme ça les profondeurs de la Suède. C'est beau, apparemment paisible, mais on n'est jamais à l'abri d'un petit grain de folie. J'ai d'ailleurs entendu parler d'un petit train qui circulerait dans les parages, un petit omnibus qui serpenterait dans la neige, à son rythme, et que n'importe quel voyageur pourrait arrêter n'importe où, à la demande. Évidemment, j'ai eu envie d'aller essayer. Voilà, sinon le train ne s'arrête pas. Je vais lui faire signe en plus. Je crois qu'il m'a vu. Bonjour. Il est super. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Je suis gelé. Oui. Il fait très froid. Très froid. Très froid. Oui. Mais comment ils font les passagers ? Parce que si le train est un peu en retard, ils doivent geler sur le quai. Ils font comme ça. Il ne fait pas si froid que ça. Non. Non. Ben si. Bienvenue à bord. Et si vous ne remettez pas le panneau dans le bon sens, le train ne repart jamais ? Non. Non ? Définitivement. Il reste là définitivement. Il a une bonne tête ce train, on dirait un petit train tout sympa. C'est vraiment un très beau train, oui. Ah oui ? Oui. Et ça c'est un petit omnibus qui dessert des villages, comment ça se passe ? Ce train parcourt les terres reculées du pays. Il passe en plein milieu de la Suède. Comme c'est un petit train, on s'arrête un peu partout. Si tu vis ici par exemple, tu nous fais signe et on s'arrête. Ah bon ? Mais on peut vraiment arrêter le train n'importe où ? Avec un signe ? Oui, si on a le temps de réagir. Mais si on est lancé à pleine vitesse et en plein virage, on ne va pas s'arrêter pour vous. Mais un train qui s'arrête comme ça à la demande, comment il fait pour respecter les horaires ? Parce que des fois il y a des gens, il faut s'arrêter, des fois il n'y en a pas, il ne faut pas s'arrêter. Donc l'horaire change. Oui, ça change souvent. En plus ici, on a souvent des animaux sur les voies, des rennes, des élans. Donc parfois, on doit ralentir ou s'arrêter. Mais après, on va un peu plus vite pour rattraper le retard. Donc parfois, on sort un peu des horaires prévus. Mais globalement, on s'en sort bien. Ok. En tout cas, vous êtes super sympa, on a envie d'y rester dans votre temps. C'est gentil, merci. C'est gentil, merci. Oui, c'est vraiment magnifique. Surtout un jour ensoleillé comme ça. Et je vous sens très, très attentif. Vous regardez quoi quand vous conduisez là précisément ? Il peut y avoir des gens, des animaux et même des scooters de neige. On a pas mal de problèmes avec les scooters de neige. Et au cas où il y aurait des arbres tombés sur les voies, on a même une scie. Ce qui est dingue, c'est que les rails, là, ils sortent à peine de la neige. C'est pas problématique, ça ? Non, le train peut chasser jusqu'à 20 centimètres de neige. 20 centimètres de neige sur les rails, ça passe encore ? Oui, mais en fait, il y a une lame qui chasse la neige à l'avant du train. Et qu'est-ce que ça vous fait quand vous entendez que dans certains pays, les trains s'arrêtent ? Ou peuvent se bloquer quand il neige ? Ça me fait bien marrer quand j'entends ça. Nous, on roule par des températures qui vont jusqu'à moins 40 degrés. Sans problème. Moins 40 et ça roule encore. C'est dingue. Oui, pas de souci. Après plusieurs jours de grands blancs, j'ai une petite envie de ville. Et je me demande bien à quoi peut ressembler une ville en Laponie. Je file donc à Lulea, petite cité portuaire lapone. Il y a 45 000 habitants et j'ai l'impression tout à coup d'être dans une capitale. J'y suis arrivé un dimanche. En Laponie, quand on dit le dimanche, je vais à la mer, voilà ce que ça donne. En fait, on ne dit pas je vais à la mer, on dit je vais sur la mer. Parce que ça, c'est la mer. C'est la mer baltique. Visiblement, on se promène. On a diverses activités. Il faut imaginer l'été, là, les bateaux, les gens qui vont dans les îles et tout. Peut-être quelques baigneurs. Là, je vais aller voir un petit peu ce qu'ils font quand c'est gelé. C'est pas si facile de se balader sur la mer, c'est pas si facile. Et alors là, il y a une sorte de... Dans la tête, c'est la mer et on hésite à mettre le pied. C'est solide. Oh ! C'est très glissant. Voilà. Pour vous déplacer sur la mer, petit secret, plutôt là, il y a eu de la neige. Hello. Bonjour. Bonjour. Eh mais c'est l'enfer de marcher sur la mer, comme ça, je ne savais pas. Oui, enfin, si t'es Suédois, c'est pas un problème. On a des grosses chaussures, des vêtements de ce genre. Vous, les Français, vous n'êtes pas équipés. Ah, vous voulez dire que je ne suis pas assez Suédois ? Non. Non ? Non. Et qu'est-ce que font tous ces gens, là, sur la mer, le dimanche ? Ils se promènent ? Qu'est-ce qu'ils font exactement ? La plupart d'entre eux se baladent, profitent du soleil. D'autres, comme moi, pêchent. Vous pêchez ? Ouais, sous la glace. Sous la glace. C'est ça. Ah bon ? Je fais des trous. Je fores la glace avec ça. Avec ça, là ? Ouais. C'est bien aiguisé. Allez donc. Et ça, c'est à vous. Vous vous baladez sur la mer avec votre petit... Votre petit... Comment je ne sais pas comment appeler ça, là ? Votre petit pas de vis. Ouais. Toujours. Toujours. Ça, c'est l'équipement de base du pêcheur-lapon. Ouais, il est. Ouais. On va essayer. Ouais. Allez donc. Ça s'enfonce comme dans du beurre. Ça a l'air simple. Ça ne l'est pas. Ah bon ? Non. Il faut s'entraîner. Il faut faire de la muscu. Vraiment ? Ouais. Ouais. Faites voir ? Je vais voir si vous dites la vérité. A voir si c'est si dur que ça. Ouais, bien sûr. C'est toute une technique. Un coup à prendre. Comment on fait ? Ah ouais, vous avez raison, il faut faire de la muscu. Ça s'enfonce pas. Ça descend ou pas ? Ouais. Poussez un peu en même temps. Ah, ça y est. Parfait. C'est marrant, ça fait un bruit dévié. Elle fait quelle épaisseur, la glace, là ? À peu près 25 centimètres. Ah ouais. Et 25 centimètres, ça suffit pour être en sécurité. C'est assez solide. Ouais. Avec 10 centimètres, c'est déjà bien solide. 10, c'est bon ? Ouais. À 10 centimètres, tu marches dessus. À 25 centimètres, tu peux faire rouler une voiture sans problème. Qui donne le signal ? Qui dit un jour, allez, ça y est, tout le monde peut aller s'amuser sur la mer, aller geler, il n'y a pas de problème ? On est habitués. On sait qu'on a glace, c'est assez épaisse. Ah, si on est suédois, on sait ? Ouais, si t'es suédois, tu sais. On pêche ? Ah, ça c'est votre canne-or, mais elle est toute petite. Ouais, elle est toute petite. Petite et sensible. Pourquoi une toute petite canne à pêche comme ça ? C'est plus facile. On sent mieux les vibrations créées par le poisson. On déroule tout jusqu'au fond. C'est profond ? Environ 5 mètres, je crois. Ensuite, on agite un peu la canne, comme ça. On fait des petites vibrations. Pourquoi ? Comme ça, on crée un petit mouvement dans l'eau, autour du trou. Tu veux pas essayer de pêcher ? Une fois, voir si t'en attrapes un. Bon, ok, j'essaye alors, mais pas longtemps. Tu fais des petites secousses. Doucement, doucement. Maintenant, ne bouge plus. C'est souvent quand on s'immobilise que ça mord. Ah, ça mord. Tire maintenant. Ça mord, ça mord, ça mord, ça mord, ça mord, ça mord. Remonte la ligne. La ligne ? Oui. Avec mes moufles, c'est pas facile. Parfait. Tu veux de l'aide ? Oui. Oh ! Ben dis donc, je crois bien que c'est le premier poisson de ma vie que je pêche. C'est le premier poisson de ma vie. Ouais ! Félicitations. Alors ça, ça ne fait pas ça. Oh, pauvre petit poisson. C'est une perche du Nord. Une perche du Nord. Bon, on va vite la libérer, parce que ça doit pas être drôle pour les poissons. Bye bye, poisson. Retourne vite chez toi. Et voilà. Elle est partie. C'est vrai que c'est marrant. C'est tout bête, on sait pas pourquoi, mais on est content. Et l'Ouléa, ce n'est pas que la détente sur la mer. C'est aussi une histoire étonnante. Tout a commencé avec cette église. Dans la région, autour du XVIe siècle, aller à la messe était tout simplement obligatoire. Or, dans ce pays, glacé, isolé, il fallait parcourir 20, 30, 50 kilomètres dans des conditions extrêmement difficiles pour atteindre l'église. Impossible de faire tout ça dans la journée. Les fidèles se construisirent donc des refuges, des gîtes, près de l'église, et qui n'étaient utilisés que les jours de cérémonie. Ainsi est né le village-église de Gammelstadt, l'ancêtre de l'Ouléa. Gammelstadt et ses 424 maisons de bois blotties autour de l'église. Je reprends le train, toujours le blanc, les épicéas en mitouflés sous la neige, et une ambiance plutôt cool. Je peux m'asseoir ? Oui. Près de vous ? Oui. Quelle couleur avez-vous choisie ? Là, j'ai mis du brun sur mes sourcils. Est-ce que c'est un bon endroit pour se maquiller le train ? Non. Ça bouge un peu trop. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de... Plus peut-être qu'ailleurs, de gens comme vous, comme ça, qui ont des couleurs de cheveux un peu extravagantes, ou des tenues un peu roc, ici en Laponie. Vous savez pourquoi ? Les gens ici cherchent des moyens d'expression. Ils cherchent des portes, des sorties, d'autres moyens pour exprimer leur personnalité. Vous voulez dire que c'est plus difficile ici d'exprimer ces émotions, de trouver une sortie, comme vous dites, qu'ailleurs ? Oui, je pense. Dans le sud de la Suède, il y a plus d'opportunités. C'est plus ouvert à la créativité. Ils ont plus de théâtre, de cinéma, de concerts, d'art en général. Ici, dans le Nord, on a un peu ça aussi, mais avec beaucoup moins de choix. Mais la nature peut nous aider à développer nos moyens d'expression. Alors aujourd'hui, vous ne devez pas être très inspiré, parce que c'est blanc, blanc, blanc et noir, rien d'autre. Même quand ils sont tout blancs, comme aujourd'hui, nos paysages m'inspirent beaucoup. La nature ici me donne des idées, des idées de couleurs, de formes, pour tout ce qui est artistique. Et même pour le maquillage. Merci à vous. Merci à vous. Un peu plus loin, j'ai effectivement rencontré des lapons qui expriment toute leur créativité dans la nature, sur la glace même. La toile, c'est un lac gelé, et le pinceau, une voiture. Il faut dire que savoir conduire sur glace dans la région, c'est juste indispensable. J'ai rendez-vous un jour où il fait un petit moins 30 avec un superpilote pour un cours de conduite façon suédoise. Je ne sais pas si je ferai ça. Hello, bonjour. Bonjour. C'est trop facile pour vous là, c'est comme une sorte de danse avec la glace. Oui, on peut voir ça comme ça. C'est facile pour vous ? Oui, c'est assez facile. Pour vous aussi, ce le sera aujourd'hui. Ah bon, vous êtes sûr ? Parce que, moi, pour vous c'est facile, mais moi ça me ferait peu peur ce que je viens de voir là. Ouais, ce sera pareil. J'en suis sûr. Vous êtes sûr ? À peu près sûr. Ah, ça commence à changer, hop. Mais est-ce que tous les Suédois sont à l'aise comme ça sur la glace ? Comment ça se passe ? Beaucoup d'entre eux. Beaucoup. Ouais, surtout ici, dans le nord. Mais ils apprennent comment ? Comment ça vient ? Eh ben, ici, c'est glacé huit mois de l'année. Donc on conduit plus sur la glace que sur le goudron. Mais normalement, on ne commence pas le stage sur ce genre de voiture. Oui, parce que c'est une Porsche, quand même. Oui, on commence sur des voitures ordinaires. OK. Vous avez l'air tout tremblant. Vous auriez pas un peu froid, là, dehors ? Ça se voit. Ouais, allons nous réchauffer. Allons dans la voiture, on va conduire un peu. OK, OK. Dans cette voiture ? Ouais. Donc je vais apprendre sur un van. C'est bien d'apprendre sur un van ? Oui, ça donne une bonne idée de la conduite sur glace. En plus, c'est lourd. Yeah. Je vais enlever les moufles, peut-être ? Ouais, c'est préférable. Ah, il fait froid tout de suite. Tu y vas ? Ouais. Ça va tout seul. Tu peux accélérer ? Ouais. Ah, mais ça glisse pas. Maintenant, je te laisse aller doucement sur la piste. Je vais pas glisser, là, dans le virage ? Non. Pas à cette vitesse. Ralentis un peu. Et à gauche. Accélère un peu. Ralentis un peu. OK. Et tourne. Je tourne. Accélère. Serre bien à gauche. Oh ! Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Mais en fait, je trouve que je glisse un peu, mais je suis vraiment surpris. Ça glisse pas tant, tant que ça. C'est grâce aux pneus. Tu sais, il y a des clous dedans. Du coup, c'est pas si différent de la conduite sur asphalte. Donc c'est pas si difficile ? Non, vraiment pas. Donc les Suédois sont pas si fantastiques, en fait. Je dirais pas ça, non plus. Attention. Ah, oui, là, c'est. Redresse, redresse. D'accord, c'est bon. Tourne ton volant. Ah, là, on est à l'envers. Ah oui, là, ça change tout, là. Mais c'est marrant. But it's funny. Ouais, c'est vraiment drôle. Vous aimez ça, vous ? Ouais. Bah du coup, j'ai envie de recommencer. Est-ce que je peux glisser un peu, mais cette fois juste pour le fun ? Ouais, mais ralentis un peu, par contre. Attends, attends. Tourne encore plus. Maintenant, accélère. Oh, mon Dieu. Ah, là, c'est pas vraiment un tête à queue. On va réessayer ici. On tourne, tourne encore plus, et maintenant. Ah, OK. Ah, non, mon Dieu. Je suis dans le fossé. Voilà ce qui arrive quand on panique. Nous voilà coincés. On est coincés ? Ouais. Et on fait quoi, alors ? Il faut qu'on attende que quelqu'un nous sorte de là. Ah bon ? Vraiment ? Vraiment ? Voilà pourquoi il ne faut pas faire ça sur les routes. Me voilà donc bien bloqué, dans un mètre de neige, mais pas de stress. Ici, tout est prévu. La cavalerie débarque en quelques minutes. Ça y est. Et vous allez me punir ? Non, non. Pas cette fois. La prochaine fois. La prochaine fois ? OK. Donc on y va, on rentre doucement alors ? Ouais. OK. J'aime beaucoup les lapons. Cette façon légère de vivre dans le dur. Une sorte de rigueur enrobée de souplesse. Être toujours prêt pour les situations les plus extrêmes. Mais toujours savoir s'adapter. Je file toujours plus au nord, au cœur de la Laponie. C'est le monde des Samis. Peuple autochtone de Laponie. Beaucoup sont toujours éleveurs de rennes. Et les rennes dans la neige, c'est tout juste féérique. Ah, c'est là. Ah, c'est le repas des rennes. C'est beau. C'est beau comme tout. Bonjour. Bonjour. Ah, c'est magnifique. J'adore les rennes. Bonjour. Hello. Bonjour. Ça va ? Je ne sais pas comment on se salue avec tout cet équipement. Bienvenue. Hourus. Bienvenue. Hourus. Et c'est beau, c'est beau, c'est beau. J'adore, c'est magnifique. C'est chez moi, ici. Et ça, c'est vos rennes. Et vous venez les nourrir tous les jours, comme ça ? Les rennes que tu vois, là, ce sont les bébés. Ils ont 6 ou 7 mois. Il y a aussi les mères. Il faut qu'ils restent ensemble quand on les nourrit. Parce que si les petits se retrouvent seuls quand on leur donne à manger, ils ont peur et partent dans tous les sens. Je peux essayer d'aller les voir ? Prends des granulés. Mais bon, ils ont l'habitude de manger au sol. Essayez quand même. Avec la nourriture, ça peut marcher. Ah, mais il n'a qu'un bois. Oui, ils les perdent chaque hiver. Ah, OK. Celui-là, il est mignon. Il est tout jeune. Ah, ils sont sauvages. Même si on les nourrit, ils prennent la fuite. Regarde, c'est bon. Hum, c'est bon. C'est bon de granulés. Il te voit comme une sorte de monstre. Ah, ben, merci pour le compliment. Oh, c'est valable pour moi aussi. Ce sont des animaux sauvages. On ne peut pas les nourrir comme ça. Vous savez quoi, on est bien comme ça dans la neige à regarder les reines. C'est apaisant. Ils ont l'air calmes. Mais ils sont surtout attentifs pour échapper aux loups, aux ours bruns, à leurs prédateurs naturels. S'ils font trop de bruit, ils n'entendent pas les autres animaux. En cas de danger, ils ne savent pas se battre. Et ils doivent fuir. Ah oui. Mais c'est dingue, une fois que vous m'avez dit ça, maintenant, on ne les voit plus du même oeil. Ils écoutent tous. Et c'est vrai pour les humains aussi ? Nous, les humains, on est trop stupides. Il faut savoir écouter parfois. On va leur donner un peu de mousse blanche. Allez les reines. À table. Et là, ils s'approchent. Là, il n'y a plus de doute. Ça n'hésite plus. Là, c'est dingue. Là, ils approchent parce qu'ils adorent ça. Ah oui, ça c'est dingue. Mais de voir un reine d'aussi... Après, je vais prendre un coup de bruit dans ma figure. Ah oui. Là, dis donc, il n'y a plus de timidité. Voilà. Si vous voulez être l'ami des reines, le secret, c'est la mousse. Tiens, regardez. Par là, ils viennent tous. Tiens. On mange un petit peu. Ah, c'est bon. Miam, miam, miam. La bonne mousse. Tiens. C'est bon, ça. C'est un peu gelé. Mais bon, tu dois avoir l'habitude. Les reines, Nils s'en possèdent plus de 1500. Mais on oublie aussi que les reines peuvent être attelées. Le traîneau du Père Noël, il est tiré par des reines. Et pour les attelés, il faut d'abord les attraper. Ah, pas mal. Et vous l'avez attrapé, la patte. Ah, mais là ! C'est quoi la bonne technique ? Ah, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Bravo ! Excellent. Merci. Cette fois, je lui ai passé au tour du cou. Et ça va ? Ils résistent pas trop ? Ils ont l'habitude qu'on les attrape parce qu'on travaille tous les jours avec eux. Vous les attrapez tous les jours pour faire quoi ? On les entraîne à la course de traîneau. Mais c'est aussi notre moyen traditionnel de transport. Ah, ok. Et c'est juste quelques reines que vous entraînez pour ça ? Oui, on prend les plus corpulents, ceux aux épaules, bien musclés. Ils ont assez de force pour tirer le traîneau. C'est comme les chevaux. Il faut 3 ans pour dresser un reine sauvage. 3 ans ? Oui. Voilà. Oui. Tu montes sur ces 2 skis. C'est comme ça que l'on glisse. Ça, c'est comme des skis. Oui, comme ça. Un pied de chaque côté. C'est souvent assez vif au démarrage. Alors tu dois rester bien souple. Oui, souple et sportif en même temps. Maintenant, tu vas l'être. Sinon, tu vas tomber. Et si tu tombes, tu devras marcher parce que les reines et moi, on continue. Là, c'est le frein. Un seul pied pour freiner. Ok. Donc ça, c'est un stop reine. Ok. Allez, c'est parti. Hop, hop, hop. Oh, mon Dieu. Chut, chut. Il tire, hein. Chut, chut. Ça va, Philippe ? Oui, parfait. En fait, ça, c'est les sensations du métier de Père Noël. Ça secoue un peu, Père Noël. Ah, c'est un bonheur. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un bonheur total. Je ne sais pas. Le froid, le silence, la nature. Comment ne pas être émerveillé ? C'est ma terre natale, ici. C'est le royaume des reines et des samis. Mon père a toujours vécu avec des reines. Et moi, j'essaie d'avoir le même mode de vie. En fait, c'est le plaisir de la glisse, sans effort, dans des paysages magnifiques, en silence, juste le bruit des pas du reine, qui est tout gentil, mais vigoureux. C'est très doux. On va s'arrêter ici pour manger un morceau. Ah bon ? J'attache mon reine et je viens t'aider. Il y a une bonne couche de neige, là. Oui, c'est deep. Marche sur le côté, tu verras. C'est pas facile de marcher dans la neige, ici. C'est vrai que c'est plus pratique qu'en reine. Et c'est magnifique, ici. C'est quoi cette grande étendue plate, là ? C'est un très grand lac. Il est sous 1,50 m de glace. On va s'installer ici. Là ? Vous voulez faire un feu, là ? Marchons en rond, comme ça. Dans la neige. Suis-moi. On tourne pour évacuer la neige. C'est l'emplacement du feu. Ah bon ? Tu me crois pas, hein ? Non. Comment on peut faire un feu dans la neige ? Bien sûr, pas dans un mètre de neige. On joue comme des enfants. C'est vraiment du sucre, mais même pas. C'est du talc, cette neige. Regarde, on a atteint le sol. Ah oui. Maintenant, on prend le bois de ces arbres. C'est sec. Ça brûle très bien. Ah, ça brûle, ça ? Oui. On ne tue pas les arbres. On les débarrasse de ce qui est sec. C'est bon pour eux. Ah ! C'est marrant. Dès qu'il y a un petit feu, on se sent bien. Tiens, sens. C'est à base de viande que j'ai fait bouillir. Boujoun. Je ne sais pas ce que c'est, le boujoun. Je ne parle pas français. Je ne sais pas comment on dit. Nous, on dit boujoun. Ça vient du français. On n'arrive pas à dire yon en suède. Impossible. Ce sont des petits morceaux. Mais dedans, il y a un morceau très spécial. Je pense que tu n'as jamais goûté. Ah bon ? Tu penses que c'est quoi ? C'est la langue ? Oui, de la langue de reine. Mais c'est bon. Tu n'en mourras pas. On est bien. C'est marrant qu'on puisse être bien autour d'un feu au milieu d'un monde gelé. C'est hostile, en fait, quand même. Tu es de retour dans la vraie nature. Rien n'est faux ici. C'est la nature originelle. C'est pour ça que tu te sens si heureux. Tu ressens cette nature dans ton cœur. C'est bon pour ton âme. Tu ne peux pas acheter le bonheur. C'est quelque chose que tu dois ressentir. Et alors, quand est-ce qu'on goûte la langue ? Je vais la découper en petits morceaux. Mais on ne mange jamais le bout. Et pourquoi vous ne mangez jamais le bout de la langue ? La manger en menteur. Ah bon ? Donc si je mange ce bout-là, je deviens un menteur ? Oui. Et si je suis déjà un menteur ? Tu le seras encore plus. Je te donne un morceau de cette viande délicate de langue de reine. J'espère que tu vas aimer. De la langue de reine avec un petit feu au milieu de la Laponie, comme ça, c'est pas mal. C'est super bon. C'est bon, très fin. Mais franchement, c'est délicieux. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Un moment. Hum. Mais c'est très très fin. Ça n'a rien à voir avec la langue de bœuf. C'est beaucoup plus fin, beaucoup plus subtile. Tu aimes ? I love it. C'est presque comme... Bon, pas exagéré. C'est pas comme un foie gras, mais tendance. Vous voyez ? Hum. Mais c'est très très bon. Je reprendrai bien un petit bout de langue. J'adore ça. Et pour les Samis, c'est important de... Ce sentiment-là, ce rapport à la nature ? On est les derniers en Europe à vivre comme ça, dans la nature. On vit en essayant de garder un équilibre, de ne pas détruire la nature qui nous entoure. Tu ne peux pas acheter, 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 acheter. Il n'y a pas de magasin ici. Alors il faut comprendre cet équilibre de la nature et le respecter. On trinque à la façon des Samis. Mais on trinque à quoi ? Santé. Euh... À la nature et à notre nouvelle amitié. J'ai un gros coup de cœur pour le nord de la Suède. C'est un autre monde. C'est en Europe, mais complètement ailleurs. En Suède. Mais une Suède isolée, perdue, tout là-haut. Là où les conditions extrêmes, la solitude, la nature toute puissante, fabriquent des caractères si particuliers et tissent des liens puissants entre les hommes. Je crois bien que ma Suède préférée est celle du nord et de l'hiver. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada